Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est un haul spécial Etats-Unis parce que je pense que comme vous avez dû le voir sur Instagram et sur mes vlogs précédents que j'ai postés, je suis partie aux Etats-Unis pendant le mois d'août pour mes vacances avec mon copain. On a d'abord été en Floride puis au Texas. Bon, j'ai pas filmé de vlog au Texas puisque j'ai rencontré ma famille et je voulais vraiment que ça soit rien que pour moi. Donc bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec la suite. Je parle pas plus. Donc j'ai commencé tout de suite par Target parce que j'ai plus le sac et que j'ai acheté pas mal de choses là-bas. Donc j'ai tout d'abord acheté des produits de la marque Birdbeez. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps. Ils vendent quelques produits Birdbeez chez Monoprix. Ils vendent des baumes à lèvres également. Mais ils vendaient pas tout et j'avais vraiment envie de tester cette marque. Donc du coup j'ai acheté un exfoliant pour le visage. Donc c'est le Peach & Willow Bark Deep Pore Scrub. Voilà. Donc il y a 99% d'extraits naturels dedans. Je l'ai pas encore testé parce que je voulais vraiment vous filmer tout ça. Donc j'attends, j'ai hâte de le tester. J'ai également acheté des lingers avec des maquillantes. Alors ce qu'il faut savoir aux Etats-Unis, c'est que ces produits-là sont pas excessivement chers. Je pense que celui-ci j'ai dû le payer peut-être 7 dollars à peu près. Et les lingers des maquillantes j'ai dû le payer 4-5 dollars. J'ai plus l'étiquette de caisse donc je pourrais plus vous dire. Mais du coup je me suis pris vraiment pas mal de paquets de lingettes parce que c'est vraiment pratique pour les voyages. Donc du coup j'ai pris celle-ci. Donc c'est les Birdbeez pour les peaux sensibles au coton. Elles ont l'air d'être super sympa. Et puis alors ne parlons pas du packaging, il est déjà juste parfait. J'ai acheté aussi celle-ci, donc c'est celle à la pêche également, qui ont l'air sympathique. Donc je les ai prises. Et si vous avez suivi mes vlogs, quand on arrive aux Etats-Unis, j'ai perdu ma valise. Enfin ils nous l'ont perdue donc du coup on a mis 4 jours avant de la récupérer. Ce qui est quand même assez énorme. Donc du coup j'ai dû racheter pas mal de choses, dont des lingettes des maquillantes du coup. Et j'ai utilisé celle-ci pendant tout mon voyage. Donc c'est les Birdbeez à l'extrait de thé blanc. Bon, pour les peaux normales, c'était un paquet de 30 lingettes. Je ne l'ai toujours pas fini comme vous pouvez voir. Mais elles sont vraiment top. Alors il y a juste l'odeur qui est un petit peu dérangeante. Mais je pense que ça, on peut s'y faire. Moi je m'y suis faite et au final j'aime bien cette odeur. Donc voilà. J'ai également acheté de cette marque. Alors il n'est plus dans le petit paquet parce que je l'ai mis dans mon sac à main. Mais j'ai acheté un baume à lèvres. Donc c'est le Ultra Conditioning Lip Balm with Cocum Butter. 100% naturel, de chez Birdbeez, le truc qui se présente comme ceci. Il est vraiment génial. J'ai dû le payer je pense 2 dollars, quelque chose comme ça. Il est vraiment super sympa. C'est-à-dire que j'ai les lèvres sèches en ce moment. Et il est vraiment top. Il commence vraiment bien à me soigner les lèvres. Donc je vous conseille vivement. J'ai acheté aussi parce que forcément, comme moi j'avais perdu la valise, j'ai acheté du shampoing. Alors il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les shampoings, les bouteilles sont énormes. J'ai trouvé des bouteilles de 800ml et la plus petite que j'ai trouvée, c'est 400ml. Donc j'ai acheté celui-ci, le shampoing. Donc c'est la gamme aussi. C'est le Mega Moist. Donc c'est hydratation désaltérante pour cheveux assoiffés. Donc 400ml. Alors l'odeur, je ne vous en parle pas. Ça sent vraiment trop bon. Donc j'ai acheté le shampoing. J'ai acheté aussi le conditionneur, enfin l'après-shampoing si vous voulez. Donc pareil, 400ml. Et j'ai acheté, alors, en France j'achète aussi les shampoings aussi. Donc c'est pour ça que je m'y connaissais un petit peu déjà dans cette marque. J'ai acheté toujours le soin 3 minutes Miracle Reconstructeur. Donc pour réparer les cheveux. Et aux Etats-Unis, il ne l'avait pas. Donc du coup j'ai acheté celui-là. Donc c'est le 3 minutes Miracle Moist. Donc plus d'hydratation, 3 minutes. Et je vous avoue qu'il a sauvé mes cheveux cet été. J'avais les cheveux hyper hydratés normalement. Après chaque shampoing, quand je sors de la douche, que je me démêle les cheveux. Je mets un peu d'huile sur mes cheveux. Parce que comme vous voyez, là j'ai fait une coloration sur mes cheveux. Donc forcément, ça les déshydrate. Et là, je n'avais même pas besoin d'huile. Donc c'était vraiment le top du top. Donc on continue. Parce que je ne vais pas durer éternellement sur Target. Parce que j'ai encore fait pas mal d'achats aux Etats-Unis. J'ai acheté ceci. Donc c'est un petit kit avec un bronzer et un blush de chez ELF. Alors je vais vous l'ouvrir. Parce que j'ai déjà utilisé les produits, certains produits. Mais je voulais vraiment vous les montrer comme ça, dans l'emballage. Donc il se présente comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, le blush est assez intense. Je ne m'attendais pas à cette intensité quand je l'ai acheté. Mais sur la peau, ça va. Ce n'est pas trop, comment dire, flashy. Ouais, on pourrait dire flashy. Et vraiment sympa. J'ai dû payer ça 7 dollars. Ah oui, les shampoings d'ailleurs. J'ai dû payer l'ensemble 15 dollars. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc oui, ça je l'ai payé à peu près 7 dollars. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre là-bas ? Ah oui, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des masques Bioré. Parce que je n'avais pas de masque sur moi. Donc je me suis dit, allez, je vais acheter ça. En plus celui-là, il était pratique parce que ça ne dure qu'une minute. Donc c'est au charbon. C'est pour purifier les pores. Écoutez, il est pas mal. Alors j'ai été hyper surprise. Parce que la sensation sur la peau, c'est un effet chauffant. Et je ne m'y attendais pas du tout. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ça se présente dans des petits patches comme ça. Où on ouvre comme ça et puis on appuie dessus pour le mettre sur la peau. C'est vraiment pratique, je trouve, quand on part en voyage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans. Il y a 4 masques dedans. Et puis ça ne dure qu'une minute. Donc c'est super pratique. On n'a pas le temps forcément en vacances de se faire poser un masque. Donc du coup, voilà. Et j'ai acheté dans la même gamme du coup. Parce que j'avais... En fait, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, comme je n'ai pas du tout mangé sainement. Parce qu'on ne peut pas manger sainement là-bas. J'avais énormément de boutons sur le nez. Donc j'ai acheté ces petits patches-là. De chez Buret. Donc je sais qu'on peut les trouver en France. J'ai dû les payer. Le masque, j'ai dû le payer peut-être 6 dollars. Quelque chose comme ça. Et ça, j'ai dû le payer à peu près 5 dollars. Donc dedans, il y en a 6. Donc c'est, voilà, comme je vous le disais, pour le nez. Ça, c'est super pratique aussi. Je vais vous montrer comment il se présente. On a en fait 6 petites pochettes comme ça. Avec le masque à l'intérieur. Voilà. Où vous avez toutes les petites notices explicatives. Donc c'était vraiment sympa à utiliser. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fini, vous voyez. Donc je vais les réutiliser très vite. J'ai acheté aussi ceci. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Etats-Unis, tout ce qui est médicaments, style Advil, Doliprane et tout ça, sont en vente libre dans tous les supermarchés. Et là, c'est pour vous les filles que je m'adresse. J'ai acheté ceci sous le conseil de ma tante. C'est pour tout ce qui est nos problèmes de filles, la fatigue. Je pense que vous connaissez tout ça. Quand on est fatigué, qu'on a mal au ventre, qu'on a mal à la tête, qu'on en a marre parce que ce n'est pas possible d'avoir ça tous les mois. Et bien, j'ai acheté ceci pour tenir aux Etats-Unis. Et ça, les filles, c'est un miracle de la nature. C'est ce qui a marché le mieux sur moi depuis le début de mes règles. C'est juste impressionnant. J'ai payé ça 6 dollars, mais c'est juste top. Enfin franchement, si vous allez aux Etats-Unis, achetez ceci. On continue avec mon dernier achat chez Target. Bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai acheté. On va se l'avouer. J'ai acheté ceci. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, je vais vous expliquer un petit fait sur moi. Je collectionne les mugs. J'adore ça. J'en achète tout le temps. D'ailleurs, j'ai presque plus de place dans ma cuisine tellement que voilà. Enfin, dans la cuisine de mes parents, j'ai presque plus de place. Parce que j'en achète beaucoup. Donc, je n'ai pas pu m'en empêcher vu que j'étais aux Etats-Unis. Et encore, j'étais raisonnable. J'en ai ramené qu'un. J'ai ramené celui-ci. Voilà. De chez Target. Que je trouvais vraiment sublime. Avec cette petite couleur rose pâle. Écrit Hello Beautiful sur Latta Sandoré. Voilà. Et celle-là, par contre, j'ai le prix. Je l'ai payé 6 dollars. Voilà. Ça, c'était pour... Ensuite, je suis allée à Disney World. Si vous avez pu le voir dans mes vlogs. Je n'y suis allée qu'une journée d'ailleurs. C'était genre juste magnifique. J'avais juste pas de mots pour tout décrire. Et j'ai fait 2-3 achats. Voilà. Alors. J'ai acheté ceci qu'on ne trouve qu'au parc Etats-Unis. D'ailleurs, si Disneyland Paris, vous regardez ça. J'aimerais vraiment que vous mettiez ça en vente à Disneyland. J'ai acheté ceci. Donc, c'est un pack de thé. Ouais. Voilà. De thé. Donc, il y en a 6. Donc, c'est le Wonderland Tea, the official on-birthday tea. Voilà. Donc, on a le mango pour la chenille. On a le made tea party blend pour Alice et le chapelet fou. Il y a celui à la myrtille, donc blueberry pour le lapin. On a aussi celui au miel et à la camomille, par la souris. On a le Earl Grey pour la reine. Et le Palm Grenade pour eux. Voilà. Ça, c'est un petit paquet que j'avais bien envie. J'ai payé ça 14,49$ quand même, mine de rien. Mais ça me tentait vraiment de tester tout ça. Et puis, comme j'ai vu que ça, on ne l'avait pas en France, j'avais vraiment, vraiment envie de le tester. J'ai aussi acheté, parce que ça, du coup, ce n'était pas dans le paquet, ce petit thé-là. Donc, si vous voyez bien ce que c'est, c'est le thé du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est le Topsy-Turry Tea Blend. Donc, c'est un thé noir, il y a 20 sachets de thé dedans. Donc, je ne l'ai pas encore goûté. Comme vous voyez, je ne l'ai vraiment pas ouvert. J'attendais vraiment de faire cette vidéo pour vous montrer tout ça. Celui-là, je l'ai payé 7,99$. Donc, hâte de le tester. Et j'ai acheté en dernier, et lui, il a souffert dans la valise. Je vous l'accorde. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a vraiment souffert dans la valise de haut retour. Donc, c'est le Maitie Party Blend que vous trouvez dans le coffret, du coup. Mais en 20 sachets. Alors, je ne sais même pas si je l'aime, du coup, parce que je ne l'ai pas ouvert. Mais bon, voilà. Moi, en tant que grande amatrice de thé, j'avais vraiment envie de l'acheter. Donc, les ingrédients dedans, si vous voulez savoir. Donc, c'est du thé indien noir avec du gingembre, de la pêche et de l'abricot. Donc, je pense que je vais vraiment l'aimer. Et dans les autres, je ne vous l'ai pas dit, du coup, dans celui-là, c'est avec de la bergamote, du thé noir indien et du citron. Et dans les autres, je ne sais pas du tout. Donc, je vous dirai ça quand je les aurais goûtés. J'ai acheté aussi, en tant que, voilà, addict de Disney. Et puis, alors, quand on va dans les parcs, je pense que vous, les filles, vous vous reconnaissez peut-être. J'ai acheté ceci. Voilà. Parce que, déjà, j'adore le rose gold et puis des oreilles de mini en rose gold. Il ne faut pas se mentir, c'était trop parfait. Donc, du coup, voilà, je vous montre ce que ça donne portée. Voilà, j'étais vraiment en ecstasy quand je les ai vues. Et je pense que vous avez vues sur mes photos. Je les aime vraiment d'amour, ces oreilles. Je pense que je m'en servirai quand je retournerai à Disneyland ou quoi que ce soit. Donc, du coup, voilà, on va les enlever un peu. Et j'ai acheté ceci. Alors, les oreilles, j'ai dû les payer 24 ou 16 dollars à peu près. Et j'ai acheté aussi ceci parce que je n'ai pas pu m'en empêcher vu qu'il faisait froid à Disney quand même le soir. Pourtant, en Floride, il fait assez chaud en général. Mais le soir, on supporte quand même un petit sweat. Donc, j'ai acheté celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. J'essaie de me reculer pour vous montrer. Donc, c'est un sweat rose pêche, j'ai envie de dire, avec ce petit logo, la Disney World. Et alors, ce que j'ai vraiment craqué dessus pour le derrière, en fait. Le derrière se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, en fait, sur toute la manche. Voilà. Il y a écrit Walt Disney World. Et je l'ai vraiment aimé. Donc, celui-là, je l'ai payé quand même 60 dollars. Ce n'est pas donné, je vous l'avoue. Mais j'ai vraiment flashé dessus. Et je me suis dit, si ça se trouve, je n'y retournerai jamais. Donc, pourquoi pas l'acheter. Oh, les Etats-Unis. Et pour moi, vu que ma chaîne se porte sur la beauté, la mode et le lifestyle. Et que je suis aux Etats-Unis, j'ai forcément acheté des choses chez Sephora. Ah, voilà. Les papilles m'ont empêché. Petit papille. Donc, j'ai acheté beaucoup de choses de la marque Tarte parce que c'est une marque qu'on ne trouve pas en France. Et que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, j'ai d'abord acheté ceci. Donc, c'est le Ready Set Radiant de chez Star. Donc, c'est une brume pour le visage. Donc, elle sent le... Alors... Elle sent le concombre. Ouais, voilà. Elle sent le concombre, vraiment. Mais elle est vraiment rafraîchissante sur la peau. Ça fait tellement de bien. Je l'aime énormément. Au départ, je n'osais pas trop l'utiliser parce que j'étais habituée à la Studio Fix de chez MAC. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, j'ai également acheté du coup... Oui, j'ai racheté plutôt mon Tattoo Liner de chez Kat Von D. Voilà. Parce que je n'en avais pas du coup. J'ai également acheté... Excusez-moi, je mets mes cheveux en arrière parce que j'ai trop chaud. Il fait vraiment très chaud. Ceci. Donc, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est un fond de teint de chez Tarte. C'est le Amazon Clay Full Coverage Foundation avec un SPF de 15. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir en même temps pour vous montrer le petit packaging. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup ce petit bouchon en bois comme ça. Donc, moi, j'ai la couleur light neutral. Et vraiment, là, je le porte sur moi. Il est parfait. C'est vraiment la couleur de ma peau. Et j'en suis très très contente. Donc, il promet 12 heures de make-up. Pas d'huile. Enfin, pas de brillance ou quoi que ce soit. Et vraiment, j'en suis super contente. Excusez-moi, je me re-ronge. Du coup, j'ai également acheté... Oh là là. J'ai vraiment acheté beaucoup de choses, en fait. Cette petite palette. Donc, je pense que vous la connaissez toutes aussi. Voilà. La Tarte Letting Bloom. Je l'ai beaucoup utilisée pendant mon voyage parce que je voulais vraiment la tester. Et je la porte encore aujourd'hui. Je me maquille tous les jours avec. Vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur du moment. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, comment vous dire que le packaging est magnifique ? Je vais vous montrer l'intérieur, du coup. Donc, elle se présente comme ça. Voilà. Avec des super couleurs. Comment dire ? Voilà. C'est vraiment les couleurs que je porte tous les jours. Et... Voilà. J'ai aucun mot à dire là-dessus. Elle est vraiment super. Je... J'en suis tombée amoureuse. J'ai aussi acheté, du coup, deux petits blushs. Alors, il y en a un que j'ai acheté à l'aéroport de New York sur le retour. Mais je l'ai mis quand même dans la poche Sephora. J'ai acheté celui-ci. Voilà. J'arrive après la guerre, forcément. C'est le rocateur de chez Benefit. Que je voulais énormément. Mais il était beaucoup moins cher aux Etats-Unis. Donc, du coup, je l'ai acheté là-bas. Donc, voilà la petite couleur. Je pense que vous le voyez bien. Et puis, pour toutes celles qui le connaissent, apparemment, c'est le blush le plus connu de chez Benefit. Donc, j'ai hâte de le tester. Et j'ai acheté un petit blush de chez Tarte. Donc, c'est le Captivating. Parce qu'il y avait plusieurs blushs de chez Tarte qui me tentaient. Mais les couleurs, j'avais... Enfin, elles étaient trop flash. Donc, j'avais un petit peu peur. Donc, j'ai acheté une couleur un peu plus claire. C'est un petit peu un petit pêche que j'aime énormément. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais la couleur, je l'ai swatché en boutique. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, le voilà. J'aime bien de toute façon les blushs Tarte. J'en ai déjà deux dans ma collection make-up. J'ai le Blushing Bride et le Coral. Quelque chose en ce style. Que j'aime énormément. Le Blushing Bride, je l'utilise vraiment tous les jours. Donc, j'avais vraiment envie de m'en acheter un nouveau. Je suis ensuite allée chez Ulta Beauty. Voilà. Là, j'ai fait quelques petits achats aussi. Alors, pour les filles qui ne le savent pas. Parce que moi, je ne le savais pas. Aux Etats-Unis, chez Tarte. Je pense que vous le connaissez tous. Il y a le Concealer Shape Tape. Qui n'est pas vendu au Sephora. Voilà. Moi, quand je suis rentrée dans le Sephora, je leur ai demandé. Et ils n'en avaient pas. Et ils m'ont dit, en fait, c'est une exclusivité Ulta. Donc, du coup, quand j'y suis allée, j'ai acheté, voilà. J'ai acheté, du coup, l'anti-cerne. J'en ai acheté deux teintes. Alors, j'explique pourquoi. J'ai acheté d'abord une teinte claire. Donc, c'est la Fair Natural. Donc, je vais vous le montrer, là, comme ceci. Voilà. J'ai acheté cette petite teinte, du coup, pour faire mon anti-cerne. Et il est vraiment top. C'est pareil, je le porte aujourd'hui. Et il est vraiment super couvrant. Et on n'a pas cette sensation de... Vous savez, de plâtre sur la peau. Enfin, il est vraiment top. Je comprends pourquoi tout le monde en parlait. Et j'ai acheté le Deep. Donc, ce n'est pas du tout la couleur de ma peau. C'est un peu plus bron, un peu plus foncé. Et je l'ai acheté, en fait, pour faire du contouring. Donc, le voilà. Je l'ai acheté pour faire du contouring, en fait, vraiment liquide. Pour que ça fasse un effet un peu plus naturel que la poudre. Là, je ne le porte pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que je vous avoue que je suis très mauvaise avec les liquides. Mais donc, du coup, j'espère qu'il va me réconcilier avec les ponza liquides. J'ai aussi acheté ceci. Donc, vous allez vous demander ce que c'est. Donc, c'est un produit de chez Mario Badescu. C'est la Drying Lotion. Donc, c'est pour les petits boutons, en fait. Quand vous avez des petits boutons, vous savez, des petites imperfections des petits boutons. Comme tous les mois avec nos problèmes de filles ou quoi que ce soit. Vous en mettez un petit peu. Alors, par contre, je vous préviens, ça sent l'alcool à fond les ballons. Vous en mettez un petit peu la nuit. Vous n'y touchez pas. Et en fait, ça assèche votre bouton et ça l'enlève. C'est vraiment pratique. Moi, je l'ai testé un petit peu aux Etats-Unis. Parce que comme je vous le disais précédemment, j'ai eu pas mal de boutons. Vu que là-bas, je n'ai pas mangé du tout équilibré. Puisqu'on ne pouvait pas. Clairement, on ne pouvait pas. Je vous jure. Vous n'avez pas vu la tête des légumes et des fruits. Donc, du coup, j'avais testé cette petite merveille. Et vraiment, je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je l'avais déjà vu, en fait, sur la chaîne de Elsa Makeup. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Et vraiment, elle a raison. C'est un produit miracle. Et dernier achat chez Ulta. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit les prix du coup. Je suis trop mauvaise comme youtubeuse. Du coup, chez Tarte, le fond de teint, j'ai dû le payer 30 dollars à peu près. Quelque chose comme ça. Le blush, j'ai dû le payer 25 dollars. Le blush rocateur, je l'ai payé 30 dollars à l'aéroport. Le Ready Set Radiant, donc la brume pour le visage, j'ai dû la payer 30 dollars aussi. La palette, je l'ai payée 42 dollars. Ouais, 42 dollars. 20 dollars, le liner. Ces deux petits produits m'ont coûté 25 dollars unités. Ça, ça m'a coûté 14 dollars. Donc, ce n'est pas rien, 14 dollars. Mais ça fait vraiment un produit miracle. Et j'ai acheté ceci. Donc ça, c'est le produit peut-être un peu moins cher avec le produit L'EF Maquillage. Parce que j'en avais énormément entendu parler et je voulais vraiment la tester et je ne la trouvais pas en France. J'ai acheté ceci. Donc, c'est la poudre essence All About Matte Fixing Compact Powder. Voilà, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment sympathique à utiliser. Pour l'avoir utilisé aux Etats-Unis. Il dit forcément aux Etats-Unis, il dit best and deliver. Donc, forcément, j'y suis passée. Et j'ai fait deux très très gros craquages. Si vous ne connaissez pas ma passion pour Best and Body Works, ben maintenant vous le savez. D'ailleurs, pour les Bordelaises, vous les retrouvez à la carterie. Mais vous ne retrouvez pas tout. Mais vous retrouvez quand même pas mal de produits Best and Body Works, dont des bougies. D'ailleurs, je n'ai pas craqué sur deux bougies, ce qui est étonnant à ma part. Mais je n'ai pas craqué. J'ai tout d'abord acheté ceci. Donc, c'est un savon pour les mains. Donc, à la cerise. Donc, c'est le Black Cherry Merlotte. Voilà, c'est ça. Que j'aime énormément. Je ne l'ai pas encore testé. Mais l'odeur m'a fait chavirer. C'est vraiment une odeur de cerise noire. Je ne peux pas vous décrire. Mais très sucré. Enfin, ça sent un peu comme les bonbons à la cerise qu'on mangeait petit. Enfin, voilà. Donc, celui-là, je l'ai payé 6,50$. J'ai acheté 3 brumes pour le corps. Enfin, voilà. Fine Fragrance Mist. Donc, j'ai acheté celle-ci. J'ai acheté... Donc, le nom, c'est la Wiped Vanilla Spice. Donc, j'ai acheté que des brumes de l'automne. Vu que c'est ma saison préférée, j'ai acheté celle-ci. Donc, l'odeur, je ne serais pas trop vous la décrire. Parce que je suis très nulle à ça. Mais elle m'a coûté 14,50$. J'ai acheté également la Marshmallow Pumpkin Latte. Voilà. Qui sont très très bons. Pareil, 14,50$. Et j'ai acheté celle-là que j'ai sentie en fait au Texas. Parce que j'ai fait 2 achats. Enfin, j'ai fait 2 boutiques personnelles. J'ai fait à Orlando et au Texas. Et celle-là, elles sont vraiment très très bonnes. C'est la Bright Autumn Bloom. Donc, pareil, qui m'a coûté 14,50$. Mais j'aime vraiment ces petites blumes. Mais elles sont vraiment pratiques quand on ne sait pas quoi mettre comme parfum le jour. Ça, c'est pratique. J'ai acheté alors cette gamme. Je la connaissais déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté tout d'abord le gel douche. Donc, à la vitamine E de chez Personnelles. Donc, le Japan's Cherry Blossom. Qui m'a coûté quand même mine de rien 12$. Je trouve que c'est assez cher pour un gel douche. Mais l'odeur, parfaite. Je suis partie chercher. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'utilise encore dans ma salle de bain. Donc, c'est l'exfoliant pour le corps Japan's Cherry Blossom. Voilà. Qui m'a coûté 16$. J'ai aussi acheté, du coup, dans la même gamme, le beurre corporel. Lui, il fait vraiment du mal. Il hydrate tellement bien. Et puis, alors, l'odeur, elle nous reste dessus toute la nuit. Donc, c'est parfait. Je l'aime beaucoup. Et lui, je l'ai payé 16$ aussi. Et alors là, alors là, j'ai craqué énormément sur, vous allez le voir, ça. Excusez pour le bruit. J'ai craqué, voilà, parce que je suis une fan. Des gels purifiants pour les mains de chez Bath & Bimox. Donc, forcément, j'en ai acheté. J'ai pas acheté que pour moi. Attention, j'en ai acheté aussi pour ma famille et mes amis. Que je leur ai déjà donné d'ailleurs. Donc, du coup, là, ceux-là, c'est vraiment que pour moi. Mais bon, j'ai été raisonnable quand même. J'en ai pas acheté beaucoup. J'ai tout d'abord acheté celui-ci. Donc, que je l'entame en ce moment dans mon sac. Mais je l'ai sorti exprès pour vous. Donc, c'est le Vampire Blood. Il sent la fraise. Donc, très clairement, il sent la fraise. C'est pas vraiment l'odeur que je préférais. Mais bon, vu que l'automne arrive et que Halloween aussi, et que c'est ma saison préférée, j'ai acheté celui-ci. J'ai également acheté le Pumpkin Cupcake. J'ai aussi acheté le Black Cherry Merlot. Donc, c'est comme le savon pour les mains que je vous disais, mais en version un peu automnale, en packaging des gels antibactériens pour les mains. J'ai acheté le Crisp Morning Hair. Voilà. Le Afternoon Apple Piking. Le Werewolf Tears. J'ai aussi acheté le Perfect Pumpkin. Et le dernier, j'ai acheté le Sweet Cinnamon Pumpkin. Voilà. J'ai acheté vraiment que des senteurs d'automne. J'ai pas acheté de bougies de l'automne parce que celles qui y étaient me plaisaient pas tellement. Mais, bon. Voilà. J'en ai pas acheté. Mais j'ai acheté quand même des gels plurifions pour les mains, des brumes. Je pense que je suis opérationnelle. Je suis allée également dans une petite boutique de vêtements appelée Garage aux Etats-Unis. Et j'ai acheté pas mal de vêtements de la collection de Sierra Furtado. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une youtubeuse américaine qui est assez connue là-bas. Moi, je regarde ses vlogs notamment. Enfin, je regarde un peu ses vidéos mais plus ses vlogs. Et elle a sorti une collection avec Garage qui me plaisait énormément. Donc, je ne pourrais pas vous faire de close-up parce que je n'ai pas de micro externe. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, j'ai acheté tout d'abord ceci. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. C'est un petit haut en fait, cache-cœur avec des petits pois rouges. Voilà, qui est rouge avec des petits pois blancs. Donc, je l'ai pris en taille S et je l'ai payé 29 dollars. Pour aller avec, bien évidemment, j'ai acheté la jupe cache-cœur. Pareil, que j'ai pris aussi également en taille S. Donc, là, voilà. Si vous voulez voir un petit peu. Je l'ai pris en taille S et pareil, elle m'a coûté 29 dollars par exemple. Pareil, j'ai aussi acheté deux combi-shorts que je n'ai fait que porter aux Etats-Unis tellement qu'il faisait chaud et elles sont trop bien. Je les ai vraiment appréciées pour le coup. Donc, j'ai d'abord acheté celle-ci. Donc, qui est rouge avec des petits motifs floris blancs qui est vraiment trop jolie pour l'été, le printemps. Donc, elle m'a coûté, je crois, pareil dans les 30 dollars à peu près. Et j'en ai acheté une un peu plus basique mais pareil que j'aime énormément. Ça faisait très longtemps que je ne portais pas ces motifs-là. Enfin, je suis sortie un petit peu de ma zone confort cet été quand même. J'ai acheté celle-ci, donc c'est la même, avec une fermeture cache-cœur un peu comme ça sur le devant. Et pareil, noire à poids blanc. Donc, pareil, je l'ai payée 30 dollars à peu près, je crois. Et vraiment, elles étaient trop jolies. Et comme du coup, j'avais acheté des produits de la collection, ils m'ont offert en cadeau du coup ce petit tote bag. Donc, je pense que je m'en servirai pour mes produits terminés ou quelque chose dans ceci. Je suis allée aussi chez Urban Outfitters où j'ai acheté vraiment pas beaucoup de choses parce que Urban Outfitters, c'est quand même pas donné, mine de rien. Donc, j'ai acheté tout d'abord une coque pour mon iPhone. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est une coque rose marbrée, voilà. Vraiment très jolie. Alors, ils disent que c'est pour l'iPhone 7 Plus et 6 Plus. Ça marche aussi sur l'iPhone 8 Plus, je vous conseille parce que je suis du coup gelée. Donc, je peux vous le dire. Ça marche dessus aussi. Et j'ai aussi acheté du coup, ça c'était mon petit craquage chez eux, cette jolie petite robe en lin. Voilà, de chez eux. Donc, elle se présente comme ceci. Comme vous voyez, elle est un peu transparente quand même. Le derrière se présente comme ça. C'est ce qui m'a fait un petit peu flasher sur cette robe. C'est que ce petit derrière, la croisée, me plaisait énormément. Je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 50$. C'est pour ça que je vous dis que ça a été un petit peu le craquage parce que payer 50$ pour une robe, j'étais pas trop sûre. Mais bon, elle me plaisait trop. Donc, deuxième jour, pareil à Orlando. Je suis partie au Premium Outlet. Donc, c'est un très, très... C'est, je pense, le plus gros outlet de Floride. Donc, j'ai pas fait beaucoup de boutiques là-bas. J'ai dû... Ouais, non, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai juste fait American Eagle. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté 2-3 choses parce qu'en fait, c'est la première boutique que j'ai faite quand j'ai pas trouvé mes valises. Donc, du coup... Attendez, je sors les affaires. Donc, du coup, forcément, j'ai dû acheter quelques trucs. Donc, tout d'abord, ça, ça n'avait rien à voir avec de l'utile, entre guillemets. Mais j'ai acheté ce petit lot de chouchous. Voilà, qui m'a coûté, je crois, 5 dollars. Mais il me plaisait énormément avec cette petite couleur jean et le blanc à effet un petit peu dentelle. Je l'aimais pas mal. Donc, du coup, je les ai achetés. J'ai acheté un petit débardeur aussi, pareil, que j'ai énormément porté aux Etats-Unis. Donc, il se présente comme ceci. C'est un tout petit débardeur noir, tout simple, avec cet effet un petit peu côtelé. Vous savez, comme j'aime bien le dire. Donc, je l'ai pris en taille S et je l'ai payé 15 dollars. Que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. J'ai acheté aussi deux shorts, du coup. J'ai acheté celui-ci, donc, avec une finition un petit peu en bas, déchirée, crop top. Voilà, un petit peu plus court que ce que je mettais d'habitude. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai dû le payer, par contre, dans les alentours de 35 dollars, 40 dollars, ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai acheté à peu près le même, mais avec une forme en bas un peu plus, j'ai envie de dire, normal, ouais, voilà, un peu moins déchirée. Et pareil, j'ai dû le payer dans les alentours de 40 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, à peu près. American Eagle, c'est pas tant donné. C'est pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de choses, parce que c'est pas donné. Et ouais, donc, j'ai pas voulu craquer énormément, parce qu'il y avait d'autres endroits où je voulais aller. Et je savais que j'allais craquer beaucoup plus que ça. Donc, je vous laisse de suite regarder sur quoi d'autre. Je suis allée chez Victoria's Secret. Voilà, hein, on en parle de cette magnifique poche. Où j'ai acheté quelques petits trucs, notamment des soutiens-gorge ou quoi que ce soit. Donc ça, je vais pas vous le montrer. J'ai acheté une petite brume qui m'a coûté, je crois, dans les 7 dollars, quelque chose comme ça. Il y avait une offre. C'est la Amber Romance. Je l'ai portée, donc comme vous voyez, elle est un peu entamée, parce que je l'ai portée aux Etats-Unis. Ça sent vraiment la vanille, et c'est l'odeur que j'aime énormément pour cette saison. Et j'ai acheté, ça c'est vraiment un petit coup de cœur pour le coup, un pyjama chez Victoria's Secret que j'ai pris en taille S, qui m'a coûté quand même 40 dollars. C'est pas donné, mais bon, elle me plaisait trop. Donc c'est une combi short, voilà, comme vous pouvez la voir. Elle est magnifique, vraiment. Ce petit motif fleur comme ça, elle est en espèce de satin, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai vraiment craqué dessus, et dessus portée. Elle est genre juste trop bien, et je suis trop à l'aise dedans pour dormir, donc j'ai craqué. La chose que j'ai fait à l'aéroport de Houston, alors là j'ai couru, je vous jure, j'ai couru. Petite anecdote, Houston en fait c'était notre escale entre Orlando et Austin, pour rencontrer ma famille. On avait une escale à Houston, et l'aéroport est juste immense. Et forcément, la porte où on devait aller pour embarquer pour l'aéroport de Austin était à l'autre bout de l'aéroport, donc on a couru comme pas possible. Mais j'ai eu le temps de m'arrêter dans une boutique pour acheter ceci. Voilà, j'ai acheté un sweat Texas. Il est trop bien. C'est le sweat le mieux du monde. Je peux pas vous dire mieux, je suis trop à l'aise dedans. Donc comme vous voyez, moi je les retrousse un petit peu comme ça au manche, et comme vous voyez, c'est du pilou-pilou dedans, c'est tout doux. Je l'ai pris en taille S, mais c'est une taille S pour les hommes, donc il est assez grand pour moi. Mais qu'est-ce que je l'aime. Je le mets même à la maison quand j'ai froid. C'est mon sweat de l'amour. Je peux pas vous dire mieux, il est vraiment trop trop bien. Et je suis très contente de l'avoir acheté. Et j'ai acheté dans une petite boutique au Texas, pareil, mais j'ai plus la poche, donc je pourrais pas vous dire. J'ai acheté, donc c'est chez Francesca, j'ai acheté cette petite chose. Donc je sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est un kimono assez long, j'ai envie de dire, voilà, comme vous voyez, très très long, donc je peux pas vous montrer porté. Voilà, avec cet effet un petit peu de dentelle. Je le voyais très bien porté avec un short en jean, des boots, un chapeau et un débardeur blanc. C'était vraiment trop joli et il m'a coûté 44 dollars. Voilà, le sweat m'a coûté je crois 27 dollars à peu près. Oui, je crois que c'est ça. Et j'ai aussi acheté également chez Francesca le collier que vous voyez ici. Donc c'est un petit, c'est le Texas en fait. Je l'ai acheté parce que voilà, je le trouve vraiment très joli et je l'ai payé 17 dollars. On arrive à la dernière partie de ce haul, mais pas des moindres. Je suis allée pendant deux jours à Universal Studios et je pense que vous ne le savez pas, mais je suis une très très grosse fan d'Harry Potter. Donc forcément quand je suis allée Universal, il y avait le lan d'Harry Potter et c'est là où j'ai le plus craqué. Voilà, je vous l'avoue clairement, j'ai vraiment craqué mon script là-bas. Voilà, donc je suis tout d'abord allée directement quand je suis rentrée dans le parc, direct. J'ai foncé vers le chemin de traverse et je suis allée chez Ollivanders m'acheter ma baguette magique. Bah oui, forcément. Parce qu'il faut savoir là-bas qu'il y a des baguettes magiques interactives. Donc du coup, j'ai acheté la mienne. Donc ça se présente dans une boîte comme ceci, c'est vraiment trop classe. J'ai acheté celle de Fleur de la Cour. Alors pourquoi pas Hermione ou quoi que ce soit. Alors Hermione, il faut savoir que je l'avais déjà, mais en non interactive. Donc du coup, je voulais changer un petit peu. Et j'ai acheté Fleur de la Cour parce que c'est la seule sorcière française. Donc j'avais envie d'avoir sa baguette. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, elle est très très jolie. J'aime beaucoup la finition là, juste là. Enfin, ouais, je l'ai vraiment aimée cette petite baguette. Alors il faut savoir quand même que les baguettes Harry Potter ne sont pas données. Surtout les interactives, elles coûtent à peu près 50 dollars. Ce qui ne m'est pas donné. Mais bon, j'avais vraiment, c'était mon petit coup de folie, j'ai envie de dire. Et dedans, dans le paquet en fait, où il y a la baguette, il nous donne un petit plomb comme ça. Donc il y a là le côté Diagon Alley et le coin Housemail. Donc c'est les deux lents d'Harry Potter où vous avez les endroits en fait qui sont répertoriés dessus. Où vous pouvez faire les tours comme, comment dire, qu'est-ce qu'il y a comme tours que je pourrais vous dire ? Il y a Reveilio, il y a Incendio, il y a plein de petits tours de magie. Donc forcément, j'étais obligée de craquer dessus. Voilà, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vais laisser la poche devant moi parce que ce sera plus simple. J'ai acheté ceci, pareil, au Land Harry Potter. Donc ça m'a coûté quand même 7 dollars cette petite chose, c'est vraiment pas donné. C'est du pumpkin juice, donc vous allez voir dans les vlogs, mais je n'ai pas du tout aimé le goût que ça avait. En fait, ça serait moins sucré, j'aurais apprécié. Mais là, c'était trop sucré pour moi. Mais j'ai quand même gardé la bouteille parce que je la trouvais vraiment trop trop chou avec son petit bouton boucheron comme ça en citrouille. Ça faisait vraiment comme dans le film et j'avais envie de m'en garder un petit souvenir. Donc voilà, j'ai aussi acheté ceci. Donc vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça alors que t'aimes pas ça ? J'ai goûté la Butterbeer aux Etats-Unis et j'ai pas du tout aimé, mais genre vraiment pas. C'est quelque chose, c'était pas mauvais en goût, mais ça te plombe l'estomac comme pas possible. Donc j'ai pas du tout aimé. Mais j'ai quand même ramené ce petit mug-là en plastique marqué Butterbeer. Voilà, si l'appareil veut bien faire le focus. Donc je voulais vraiment le ramener parce que c'était un petit souvenir pour moi. Et puis je me suis dit comme ça, si j'ai envie de boire mes chocolats chauds cet hiver dedans, mon petit café, je pourrais. Donc voilà, j'ai également acheté ici. En fait, j'ai craqué vraiment niveau fringues en fait aux Etats-Unis. Enfin, niveau fringues. Surtout chez Harry Potter. J'ai acheté, quand j'ai vu ça, j'ai fait... J'ai fait, il me le faut. C'est pas possible, il me le faut. J'ai acheté ceci. Donc pour tous les fans d'Harry Potter, je pense que vous savez ce que c'est. C'est le pull que Ron porte dans Harry Potter à l'école des sorciers. C'est le pull que sa mère lui a tricoté pour Noël. Et j'ai craqué dessus. J'ai craqué dessus. Ouais, j'ai vraiment craqué. Je l'ai trouvé trop beau. Ouais, je l'ai vraiment aimé. Donc je l'ai pris en taille S. Et il m'a coûté quand même. Il m'a coûté bien. Rien que ça quand même. C'est pour vous dire. Bon, j'avais économisé vraiment pour ce voyage. Donc il m'a coûté quand même. 89,95$. Donc c'était vraiment pas donné. Mais qu'est-ce qu'il m'a plu. Oh mon Dieu. Il m'a vraiment plu. J'ai aussi acheté du coup, dans les mêmes idées, ce pull-là de chez Harry Potter. Voilà, donc je pense que vous savez ce que c'est vous aussi. C'est le pull de la team Gryffondor. Parce que ouais, je suis team Gryffondor. Donc c'est le pull que portent tous les élèves. Donc il écrit avec le petit coin, voilà, comme ça. Qui rappelle Gryffondor. Et lui, pareil, je l'ai payé 89,95$ en taille S. Et celui-là, c'est sûr que je vais le porter tout l'hiver. Parce que c'est vraiment ma petite couleur de ces deux l'hiver. J'ai acheté également, je vous jure, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Ceci. L'écharpe de Gryffondor. Ouais, j'ai craqué vraiment dessus. Elle me plaisait trop. Je l'ai payé 30$ quand même. C'était pas donné. Mais qu'est-ce qu'elle me plaît ? Mon dieu, je me vois tellement l'hiver avec pour pas avoir froid. Enfin, trop bien. J'ai vraiment craqué. J'ai également acheté chez eux ceci. Donc je dois dire, mais pourquoi t'as acheté ça alors que tu vas pas t'en servir ? Donc c'est en fait une lanière, vous savez, pour mettre les pins. C'est aussi la carte de votre hôtel. Donc je l'ai acheté principalement pour ça. Parce qu'en fait, j'avais tellement peur de perdre la carte de l'hôtel où on est allé à Universal. Que je voulais vraiment pas la perdre. Donc du coup, je me suis dit qu'acheter cette petite chose-là, en plus aux couleurs de Gryffondor, pour pas perdre ma carte, c'était utile. Et j'ai dû le payer quelque chose comme 9 ou 10$. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai acheté aussi... Voilà, j'ai vraiment acheté des choses. Ceci. Donc c'est un t-shirt Gryffondor. Donc rouge bordeaux. Avec marqué dessus Gryffondor, avec le petit logo de la maison. Et derrière, il y a le numéro 7. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi le numéro 7, c'est le numéro de Harry en fait, en joueur de Kudich. Alors, petite anecdote sur ce t-shirt. Je l'ai acheté parce qu'en fait, quand on a mangé au Chaudron Baveur, je crois, au Parc Universal, la Butterbeer, j'ai quelqu'un qui m'a poussé et qui m'a mis une petite tâche en mon au blanc. Donc du coup, je voulais pas rester comme ça. Je trouvais que ça avait un petit peu néglé. Donc du coup, j'ai acheté ce t-shirt. Je l'ai beaucoup aimé. Il m'a coûté, je crois, dans les 30 dollars. Quelque chose comme ça, 30 dollars et en taille S du coup. Et alors là, dernier achat. Et après, je vous jure, j'ai fini. Je vous jure, j'ai fini. J'ai acheté ceci. Donc c'est un Sweet Gryffondor. Oui, de toute façon, vous allez voir tout ce que j'ai... Enfin, vous avez vu tout ce que j'ai acheté, c'était Gryffondor. Je suis vraiment dans cet univers-là. Donc c'est un Sweet Gryffondor, marqué Gryffondor. Comme ça, comme Gryffindor. On est aux Etats-Unis. Avec là, vous voyez le petit logo. Alors attendez, si j'arrive à vous le montrer bien comme il faut. Le petit logo, voilà, de la maison. Il est tout doux, pareil. Il est en pilou-pilou à l'intérieur. Il est trop trop bien. Je l'ai pris en taille S parce que le taille M, c'était trop grand. Et j'ai dû le payer 60 dollars à peu près. À peu près le même prix que le Sweet, en fait, de Disney. Donc voilà, tout le monde, mon haul Etats-Unis est terminé. Mais ça a fait pas mal quand même d'achats. Je vous avoue, j'en ai acheté. J'ai vraiment acheté pas mal de choses. Mais bon, j'avais vraiment économisé pour ça. Donc du coup, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Mettez un petit pouce bleu. Et puis partagez-la en masse. Voilà. Et puis sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501